Bonjour à tous, vous êtes actionnaire ou vous souhaitez devenir actionnaire de Société Générale et vous avez pour habitude de suivre la communication des entreprises dont vous êtes actionnaire et plus particulièrement la communication financière. Alors nous vous proposons aujourd'hui une vidéo pédagogique avec Marion Sikersen qui est responsable de la communication financière du groupe Société Générale. Alors vous me direz mais pourquoi ? Pourquoi une vidéo pédagogique et quelle est son utilité ? Et bien parce que les banques ont une manière un peu différente de présenter leur bilan et leur compte de résultats et il nous a paru utile et intéressant de vous présenter ces spécificités et également de décrypter avec vous ensemble les termes financiers utilisés. Alors Marion, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors première question Marion, quelles sont les obligations de Société Générale en termes de publication financière ? Alors Société Générale est un établissement financier coté et à ce titre elle a un certain nombre d'obligations qu'elles soient légales, réglementaires ou prudentielles auxquelles s'ajoutent un certain nombre de pratiques de place. Donc en fait la communication financière est un rendez-vous trimestriel avec l'ensemble de la communauté financière et les journalistes et c'est l'occasion en fait de revenir sur la performance du groupe et ses perspectives. Marion, plus précisément, en quoi consiste votre communication trimestrielle ? Alors la communication financière regroupe un communiqué de presse et une présentation et présente la performance du groupe et détaille en fait la performance de chacun de nos métiers que sont la banque de détails en France, la banque de détails et services financiers internationaux et la banque d'investissement. Il reprend en fait les points saillants du trimestre, la descente en fait de la création finalement du résultat, le bilan et des éventuels éléments de perspective du groupe. On y retrouve un certain nombre de ratios, que ce soit de solvabilité ou de rentabilité et des calculs que sont, pour la création de valeur, que sont le BNPA, donc le bénéfice net par action, l'ANA, donc l'actif net par action, ou la NTA, l'actif net tangible par action. Et très concrètement Marion, comment se déroule la journée de publication des résultats ? Alors en fait nous diffusons un communiqué de presse et la présentation donc avant l'ouverture des marchés et puis s'en suit en fait un parcours qui va durer toute la journée avec une conférence de presse et une conférence dédiée aux analystes financiers qui va rentrer dans les aspects un peu plus techniques finalement des résultats et puis nous diffusons par ailleurs une lettre aux actionnaires pour les actionnaires individuels. C'est un rendez-vous qui est finalement très attendu puisque c'est l'occasion pour les journalistes comme pour les analystes de poser leurs questions au senior management de l'entreprise. Outre ces communications trimestrielles, quelles sont les autres publications que Société Générale doit effectuer ? Alors les communications trimestrielles sont évidemment les communications les plus visibles puisque c'est celles qui vont être reprises dans la presse. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre de documents en fait qui sont produits par la banque et qui sont aussi très regardés en fait par les investisseurs et les analystes que sont le document d'enregistrement universel qui est un peu la bible qui permet d'avoir une vision exhaustive en fait de la banque et le pilier 3 par exemple qui a un aspect beaucoup plus prudentiel. À côté de ça, en tant qu'organisme coté, nous avons un certain nombre d'obligations en termes de reporting, de toute information qui pourrait avoir une influence sur le cours. On appelle ça l'information réglementée. Toutes ces informations sont reprises en fait sur le site internet de la Société Générale donc www.sociétégénérale.com Et plus précisément Marion, si vous aviez devant vous un actionnaire quel est le document qui lui permet d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale de Société Générale ? Je dirais clairement le document d'enregistrement universel qui est en fait effectivement le document qui regroupe plusieurs documents dont la publication est obligatoire que sont le rapport de gestion, le rapport financier, le rapport sur les données extra-financières donc il permet d'avoir une vision très exhaustive en fait de ce qu'est le groupe Société Générale on retrouve par exemple également tout ce qui est actionnariat ou gouvernance. Après avoir vu d'une manière assez générale les grands principes de la communication financière entrons un peu plus dans le vif du sujet et quelles sont les spécificités des banques en termes de communication financière et en termes d'état financier ? Alors bien sûr, la base est commune et on va retrouver la performance du groupe, les éléments de compte de résultats et de bilan ce qui va distinguer peut-être plus particulièrement en établissement financier certainement c'est le détail que l'on va donner sur les différents agrégats et les indicateurs prudentiels comme par exemple le ratio CET1 qui lie à notre statut d'établissement financier régulé. Et en ce qui concerne les banques Marion, est-ce que leurs bilans ont des spécificités par rapport à d'autres entreprises commerciales ou industrielles ? Le bilan est une photographie à un instant T de la vision patrimoniale en fait d'une banque la différence par rapport à une entreprise en fait c'est que le bilan d'une banque est inversé c'est-à-dire que pour les actifs comme pour les passifs ils sont classés du plus liquide au moins liquide ce qui est l'inverse pour une entreprise. Et Marion je vous poserai la même question mais maintenant du côté compte de résultats est-ce que le compte de résultats a également des spécificités au sein des banques ? Alors le compte de résultats d'une banque comme le compte de résultats d'une entreprise retrace l'ensemble des flux sur une période donnée contrairement à un bilan qui correspond à une photo à un instant T donc c'est plus en fait dans la décomposition du compte de résultats que dans sa philosophie en tant que telle. On peut noter par exemple deux principaux items que sont la première ligne donc pour une entreprise on parlera du chiffre d'affaires alors que pour une banque on parlera du produit net bancaire qui recouvre la marge nette d'intérêt et les commissions principalement. On peut citer aussi par exemple la ligne coût du risque alors évidemment le cœur de métier d'une banque étant de prêter de l'argent d'être exposé en fait à un risque de crédit on va en fait quantifier dans le compte de résultats l'évolution de la perte potentielle qui pourrait être liée à une dégradation de la qualité du risque des contreparties d'une banque. Et maintenant Marion une question propre à Société Générale vous publiez généralement deux séries de données des données publiées et des données sous-jacentes alors pourquoi publier un résultat sous-jacent et à quoi correspondent ces données sous-jacentes ? Alors l'intérêt en fait de parler en sous-jacent finalement c'est de permettre une meilleure lecture en fait de la performance de la banque et de faciliter sa comparaison de trimestre après trimestre. La distinction finalement entre les données publiées et les données sous-jacentes relève de deux éléments le premier il relève de tout ce qui est exceptionnel qui va permettre d'exclure en fait des événements qui ne seraient pas en lien avec l'activité courante de la banque et puis on va également lisser sur l'année les charges réglementaires qui impactent en général le premier trimestre et on appelle ça la linéarisation d'IFRIC. Alors très concrètement que sont ces produits et charges exceptionnelles ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples et pourquoi ces éléments exceptionnels ne sont pas intégrés dans les données sous-jacentes ? On peut citer par exemple les charges en fait liées à une session par exemple quand on fait une session on peut avoir un impact en fait sur les goodwill donc c'est des éléments qui sont très comptables et donc ça on préfère effectivement le traiter en exceptionnel parce que ça n'a pas vraiment lien avec l'activité finalement et la performance trimestrielle de la banque. Enfin Marion, vous avez mentionné la charge IFRIC 21 de quoi s'agit-il et pourquoi cet élément n'est pas repris dans les données sous-jacentes ? Alors en fait c'est des charges qui principalement impactent le premier trimestre donc pour éviter d'avoir un premier trimestre finalement qui serait fortement impacté par ces charges réglementaires qui augmentent finalement année après année nous avons décidé de finalement répartir cette charge sur l'ensemble de l'année donc finalement ça va venir en plus sur le premier trimestre et en moins les autres trimestres pour finalement permettre de répartir cette charge de façon à peu près équilibrée sur l'ensemble des quatre trimestres. Enfin une dernière spécificité des banques elle publie un ratio de solvabilité appelé le ratio CET1 alors de quoi s'agit-il et à quoi correspond cet acronyme CET1 Marion ? Le CET1 signifie Common Equity Tier 1 c'est le premier niveau de fonds propres prudentiel à l'origine on parlait de ratio CUC qui a été mis en place par le Comitobal en 1988 et depuis il a largement évolué et il correspond finalement au rapport entre les fonds propres de la banque sur les actifs pondérés en fait de la banque. Marion, pourriez-vous nous dire à quoi sert ce ratio CET1 et pourquoi a-t-il été instauré ? Alors c'est un ratio de solvabilité qui a été mis en place par la BCE pour objectif finalement de s'assurer que l'ensemble des banques ont suffisamment de capitaux pour subvenir à absorber d'éventuelles crises finalement. Elle a mis en place depuis la crise de 2007-2008 un indicateur qui s'appelle le MDA qui est finalement un niveau d'exigence minimum de capitaux et nous nous pilotons avec une marge de manœuvre confortable au-dessus de cette exigence réglementaire. Merci, merci Marion pour cet éclairage et d'avoir participé avec nous à cette vidéo pédagogique. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et retrouver également nos contacts. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.